Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Bonne nouvelle pour tous les amoureux de littérature en Afrique, Conakry sera la capitale mondiale du livre en 2017. Une décision de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La capitale guinéenne devient ainsi la troisième ville africaine à être désignée capitale mondiale du livre, après Alexandrie en Égypte et Port-Arcourt au Nigeria. Une bonne nouvelle donc pour l'industrie du livre de la Guinée, mais qui annonce toutefois de nombreux défis pour les autorités de ce pays. Avec nous pour évoquer cette annonce, M. Amirou Comté, ministre de la Culture en Guinée. M. le ministre, bienvenue sur Africa 24, vous êtes notre invité du jour. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité sur le plateau d'Africa 24. M. le ministre, donc à la course à l'élection de la prochaine capitale du livre, Conakry ne partait pourtant pas favorite. Qu'est-ce qui a finalement joué en sa faveur ? D'abord, la sincérité du dossier qu'on a déposé à l'UNESCO. Nous avons été très sincères, nous avons fait l'état des lieux exacts de la situation du livre et de la lecture publique en Guinée. Et c'est vrai qu'on n'était pas parti favori. Pour ceux qui veulent aller dans une compétition, on veut donner des atouts. Mais nous, on a dit qu'il y avait des problèmes sur le plan de la lecture du livre à Guinée. Et cette Conakry capitale mondiale du livre pouvait aider la Guinée, n'est-ce pas, à corriger toutes ces lacunes et puis à être au niveau, même dépasser les autres. Quelles sont ces lacunes justement que vous mentionnez ? D'abord, il y a la lecture, il y a un pourcentage faible de lecteurs en Guinée. On n'a pas une industrie du livre développé et on a peu de bibliothèques. Mais si je ne m'abuse, d'ailleurs en parlant de bibliothèques, je crois comprendre qu'il n'y a que deux bibliothèques à Conakry. Est-ce que vous comptez donc en construire d'autres avant 2017 ? Si, avant 2007, il y a un projet quand même de construction d'infrastructures pour favoriser la lecture. Il y a des bibliothèques, il y a des médiathèques à construire, des points de lecture à réaliser dans les écoles et dans les communes. Donc voilà que c'est un atout pour nous de réaliser des espaces ou des équipements pour favoriser la lecture. Mais aussi booster la création littéraire. Depuis un certain temps, nous avons beaucoup d'auteurs, mais c'est insuffisant. Donc nous allons quand même booster la création littéraire. Mais nous voulons arriver à quoi ? À la production littéraire. Il faut une industrie du livre vraiment performante en Guinée. Et peut-être qu'avec le Conakry Capital Mondial du livre, nous allons arriver, n'est-ce pas, à avoir une industrie du livre performante dans notre pays. Alors pour vous, est-ce que le livre pourrait éventuellement être vecteur de développement pour la Guinée ? Si, le livre est déjà vecteur de développement. Mais je pense qu'avec Conakry Capital Mondial du livre, on va convaincre les autorités, n'est-ce pas, qu'on doit investir dans le livre. Et c'est ce qui fera qu'il y aura beaucoup de lecteurs. Et avec beaucoup de lecteurs, il y a des problèmes qui peuvent normalement être réglés, comme on appelle, sans violence. Nous sommes en train de remettre tout ça, n'est-ce pas, en place pour que les Guinéens puissent avoir des livres. Parce qu'avant le livre, il faut avoir des livres quand même. Donc que les Guinéens puissent avoir des livres à leur portée. Et vous savez que nous sommes dans un pays qui est pauvre. Et est-ce que quelqu'un peut prendre de l'argent, le prix, pour acheter un livre et que ce prix dépasse le prix d'un sac de riz ? Vous parlez d'économie. Est-ce que Conakry sera vraiment prête en 2017 ? Nous allons... Je ne peux pas vous dire, comme on appelle, à 100% que nous serons prêts. Mais quand on concevait le projet, on savait que c'était en 2017. Donc il faut qu'on soit prêts. Et donc il faut qu'on soit prêts pour 2017. Et déjà à partir de 2016, là, 2016, nous allons, n'est-ce pas, organiser des activités ou réaliser des infrastructures pour être prêts pour 2017. Nous avons un projet qui est vraiment cohérent et réaliste pour notre pays, la Guinée. Et j'espère que nous serons prêts en 2017. Alors c'est des mesures que vous annoncez et qui impliquent finalement les élus locaux. Est-ce qu'ils sont engagés à trouver des espaces pour accompagner ce projet ? Tous les maires, c'est-à-dire les maires des cinq communes de Conakry, le gouverneur, sont engagés à être dans la mise en œuvre de ce projet et à nous faciliter, n'est-ce pas, le travail sur le terrain. Parce qu'en fait, Conakry, capitale mondiale du livre, c'est pour leur, comme on appelle, leur population, leurs militants. Et si c'est comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas avoir des espaces, n'est-ce pas, pour non seulement réaliser des infrastructures, des équipements, mais pour aussi exposer. Enfin, M. le ministre, j'aimerais vous poser une dernière question. Au-delà de 2017, est-ce que les autorités de votre pays entendent faire de Conakry la capitale africaine du livre au même titre qu'Abidjan et capitale africaine de la musique ou bien Dakar de la mode ? C'est notre objectif. Notre objectif, quand on postulait pour Conakry, capitale mondiale du livre, on savait que nous voulons que Conakry soit la plateforme tournante du livre en Afrique. au même titre que le Massa en Côte d'Ivoire, que Dakar, la Biennale d'art contemporain à Dakar, la Biennale de la photographie à Bamako. Donc, nous voulons, et comme le CIO et le FESPACO à Ouaga, nous voulons que Conakry soit, comme on appelle, la capitale africaine du livre. Et j'espère que si on réussit à bien organiser, n'est-ce pas, la Conakry capitale mondiale du livre, il n'y a pas de quoi que Conakry ne soit pas la capitale africaine du livre après 2017. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. A très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt. Merci. Monsieur Amirou Conté, ministre guinéen de la Culture, était notre invité du jour. Merci d'avoir suivi cet entretien. L'information s'étant continue sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501